Bonjour, bonjour, nous voilà levés de bonheur et de bonne humeur en plein cœur d'Ajaccio pour le traditionnel marché au Hall Camp Pink. On va partir à la rencontre des Ajaxiens, des visiteurs, des commerçants, des artisans. Venez, suivez-moi ! Hum, oh là là, le basilic ! Santé ! Qu'est-ce que vous pensez de ces Halles ? C'est plutôt sympa, surtout depuis que ça a été refait quand même. C'est plutôt convivial et c'est vrai qu'on a beaucoup de petits producteurs locaux, donc c'est sympa. En fait, ça fait petit marché de village, même si on est quand même dans une grande ville. Nous, on a nos petites routines avec d'autres commerçants du quartier. Tous les matins, on vient prendre notre café. C'est un bon commencement pour la journée. Après, on est bien, on est parti. Ayant travaillé sur l'ancien marché pendant plus de dix ans, je peux vous dire qu'on travaillait de façon archaïque. Là, maintenant, on a un très bel outil de travail. On a des poissonniers à côté de nous, donc on a réussi à avoir une certaine osmose pour le travail. Et ça rend le travail beaucoup plus agréable et plus simple pour nous. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir ramener ? Tout a l'air tellement bon. Alors, est-ce que je peux vous couper ? Vous aviez l'air en pleine dégustation. Oui, complètement. C'est délicieux. Donc, on est en vacances et on nous a conseillé ce stand-là, puisque petite dégustation de rosée et un fromage délicieux. Souvent, quand on arrive comme ça en vacances, c'est ce qu'on recherche, en fait. Les petits marchés locaux pour découvrir les produits locaux et on se régale. Qu'est-ce que vous pensez de ce place ? Je pense que c'est incroyable, c'est vraiment sympa. Oui, les meats, les cheeses et les olives sont belles et ils sont produits. Ah, merci. Moi, je pense que je vais rester ici avec vous. On vous garde ? Vous me gardez ou pas ? Oui ! Bon, ben merci. Au revoir et puis... A bientôt. Comment on dit à bientôt en Corse ? A presto ! A presto ! A presto ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.